Comment pardonner un pervers narcissique ou une perverse narcissique, évidemment je parle aussi des femmes. Bonjour, je m'appelle Farake, je suis votre coach à faire, j'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires. Donc aujourd'hui, c'est tout le sujet de cette capsule coaching, comment pardonner ? C'est une question qu'on me pose souvent en message privé ou en coaching, voire même dans les commentaires sous mes vidéos. Alors donc, on va en parler, il faut savoir qu'il y a trois phases. Donc après la phase réveil, réveil brouillard, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il y en a qui vont s'afficher dans les infos. Donc on est dans une phase de colère. On est dans une phase de colère parce qu'on se rend compte qu'on s'est fait avoir, qu'on s'est fait manipuler, qu'on s'est fait vraiment, il n'y a pas d'autre mot, pigeonner en fait. Et donc on n'a pas vu le truc venir, donc on s'en veut, on est en colère, on se sent aussi coupable, mais on est vraiment, vraiment en colère. Et donc ça, c'est une étape qui est nécessaire pour pouvoir ensuite aller dans la deuxième étape, et la troisième ensuite, donc le pardon. Donc en fait, la colère, il faut vraiment que ça sorte en fait. Il faut que ces émotions de colère, elles sortent. Alors vous pouvez le faire comment ? Par exemple, en faisant un sport, il faut que ça sorte, vous comprenez, de votre corps. Il faut que toute cette rage, toute cette colère, il faut, si vous pouvez aller dans les collines ou dans un endroit et vous criez beaucoup, sortez vraiment toute cette rage, toute cette colère, vous pouvez l'écrire aussi, mais c'est bien vraiment de sortir vraiment tout ça, que ce soit extérieur, quoi en fait, externe. Donc crier, c'est le top. Crier, aller dans un endroit, évidemment ne le faites pas s'il y a trop de monde, mais en même temps, si vous le faites et que personne ne vous connaît, et vraiment crier, sortir la colère ou même chez vous, vous criez vraiment, et vous sortez cette colère. Ensuite, il va y avoir la reproduction. Non, la reconstruction. Donc la reconstruction, c'est quand la colère un peu, voilà, qu'on a un peu éjecté un peu cette colère en tout cas. Donc la reconstruction, c'est quoi ? C'est se recentrer sur soi-même, c'est se dire que ce n'est pas de notre faute, qu'on n'est pas coupable, qu'on aurait pu, parfois on se dit, oui, mais si j'avais su, je le savais, j'avais vu des cides. On arrête ça, on arrête tout ça, ce n'est pas de votre faute. Donc la reconstruction, c'est vraiment se recentrer sur toi, se reconnecter à soi-même. C'est aussi prendre soin de soi et faire en sorte qu'on devienne la personne principale, la plus importante dans notre vie. Donc c'est-à-dire que les autres, la première des choses, c'est se construire, reconstruire soi-même, parce qu'on ne pourra pas s'occuper de toute façon des autres. On ne pourra pas, parfois, j'ai des mamans, elles ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants, tellement elles sont détruites. Donc il faut vraiment, la première des choses, c'est s'occuper de soi, prendre soin de soi et se reconstruire. Donc au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'estime de soi, vraiment reprendre, reprendre, reprendre confiance en soi. Pour les femmes, ça peut être, prenez soin de votre corps, recommencez à vous maquiller par exemple, à vous faire joli, pour vous-même en fait, pas pour les autres, pour vous-même. Donc parce que c'est vrai que quand on est dans une relation comme ça, on peut s'être laissé aller, et puis on ne se reconnaît plus, de toute façon, on ne se reconnaît déjà plus au niveau de l'identité, de la personnalité, et physiquement, certainement, la plupart se laissent aller. Donc recommencez un peu, un peu de rimel, un peu de crème, de farajou, un peu de, vous voyez, pas comme être maquillé comme un camion, mais voilà, reprenez soin de vous, allez vous acheter, si vous pouvez, la dernière robe que vous avez vue, ou des vêtements que vous avez dans votre armoire. Donc voilà, essayez vraiment de prendre soin de vous, même au niveau physique, donc de l'apparence, et ensuite prendre soin de soi à l'intérieur. Donc ce sont les deux choses importantes. Et ensuite, quand on est mieux, qu'on s'est reconstruit, qu'on a de la distance, qu'on voit, parce que quand on sort de ça, en fait, il y a tout un monde qui s'ouvre. Alors, si on a réfléchi sur cette souffrance et si on a fait ce travail sur soi, et là, on peut se dire, au final, c'était une bénédiction, c'était un cadeau, en fait, de tomber sur ça. Pourquoi ? Parce qu'on s'est reconnecté à soi et qu'on a réappris à s'aimer, ou a appris à s'aimer, et qu'on est vraiment une nouvelle personne. On est vraiment comme un serpent, pardon, on a enlevé cette vieille peau, et on a une nouvelle peau. Voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, si vous avez apprécié, partagez, likez cette vidéo, pour qu'un maximum de personnes aussi puissent la voir, mettez-moi des commentaires, mettez-moi aussi, posez-moi des questions, je réponds à toutes les questions. Et puis, si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un programme, donc tous les liens sont dans la description, vous déroulez la barre, vous cliquez donc sous la vidéo, et puis moi, je vous dis à demain. Ciao, je vous aime.